Bonjour à toutes et à tous, c'est Cyclisme 2015 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le roi de la grimpe mondiale. J'ai nommé Christopher Froome, j'allais dire Sylvain Chavanel, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, Christopher Froome, le coureur cycliste britannique d'origine kenyanne et membre de l'équipe Sky. Donc voilà, c'est ce coureur-là auquel nous allons nous intéresser. Son surnom, c'est le Kenyan Blanc, je vous le dis parce que c'est assez intéressant. Car il a vécu au Kenya de 1985 à 2008 et puis à partir de mai 2008, Chris Froome qui est à l'heure d'aujourd'hui le plus grand coureur du monde, considéré comme le plus grand coureur du monde. Donc c'est un coureur britannique. On va passer directement à son palmarès, donc il a gagné deux grands tours, le Tour de France 2013 et 2015. Classement annexe, il s'est emparé du classement La Montagne en 2015, du prix de la combativité du Tour d'Espagne 2014. Course par étape, il a gagné le Tour du Romandie 2013-2015 et Critérium du Dauphiné 2013-2015. Donc on peut remarquer quelque chose, c'est qu'il a vraiment été en forme en 2013 et en 2015. Puisqu'il a gagné le Dauphiné et le Tour de France. Quand Chris gagne le Dauphiné, il gagne le Tour. C'est ce qu'il faut retenir, six étapes de grand tour, cinq du Tour de France, une du Tour d'Espagne. Et un palmarès totalement impressionnant. On se rappelle tous, en 2012, quand il a aidé Bradley Wiggins à remporter son premier Tour de France et donc à devenir le premier britannique et gagner un Tour de France, il finit donc deuxième. Médaillé de bronze du Contre la Montreloze Olympique de Londres, ça on peut le préciser. En 2013, il gagne son premier Tour de France, il gagne la quatrième étape du Tireno. En 2014, c'est une saison un peu plus vite même s'il gagne le Tour de Mans, le Tour de Romandie. Et le prix de la combativité du Tour d'Espagne ainsi que deuxième du Tour d'Espagne, c'est pas totalement vide. En 2015, vous le savez, il gagne le Tour de Romandie, il gagne la première étape du Tour de Romandie qui est un Contre la Montreloze Olympique, et le Criterium du Dauphiné et le Tour de France. Donc c'est une très belle performance. Donc alors Chris Froome, on va directement parler de ce que je pense de ce coureur. Et bien écoutez, c'est pas folichon. Alors ce n'est absolument pas par rapport aux affaires de dopage qui sont suspiciées à propos de Christopher. Moi, c'est-à-dire que Christopher, c'est un coureur que je n'aime pas tellement par sa position sur le vélo. Il y a deux types de grimpeurs. Il y a les grimpeurs comme Alberto Contador avec des échanges et de rythmes fréquents. Et des grimpeurs comme Jean-Christophe Perrault et Christopher Froome, qui sont des coureurs qui restent assis sur la selle et qui montent au train. T.J. Vingard de Run est comme ça aussi. Je n'aime pas beaucoup ces coureurs, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de panache. Et d'ailleurs, Christopher Froome est un des rares coureurs que je trouve sans réel panache. Alors je risque d'en enfoncer plus d'un. Mais Christopher Froome est loin d'être mon coureur préféré. C'est un excellent coureur, je le reconnais. Personnellement, je pense qu'il n'est pas dopé. Enfin, on n'a pas vraiment de preuves qu'il est dopé. Même si c'est vrai qu'il a des performances totalement énormissimes. Alors je sais qu'il y a eu des rapports qui ont été publiés montrant qu'il n'était pas dopé. Mais qu'il était totalement près d'être un surhomme. Qu'il était énorme. Donc ça rassure effectivement. Le cyclisme est propre de nos jours. Et ça fait plaisir. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'ait pas gardé la nationalité kenyane. Mais il l'était. Je ne vois pas trop pourquoi il est parti au Royaume-Uni. Enfin bref, toujours est-il que la Sky est une équipe que j'apprécie. Parce que c'est la meilleure équipe du monde. Je pense qu'on peut le dire avec la Movistar. Mais en tout cas, c'est ce qui est de la montagne, je précise. Même si Ben Swift se débrouille pas trop mal en sprint. On peut aussi le préciser. Enfin bref, pour en revenir à ce que je pense de ce coureur. C'était un bon coureur. Après, c'est vrai que j'ai du mal à m'y faire. Je n'aime pas du tout son style sur le vélo. Mais c'est vrai qu'il l'a géré. Et que c'est un grand champion. Je ne vois pas pourquoi on irait l'insulter et dire que c'est un dopé. C'est tout simplement un grand champion. Il n'a remporté que deux tours de France. Il n'en a toujours pas remporté sept. Rien ne sert de crier au dopage. Et puis même s'il en gagnerait sept, il nous faudrait des réelles preuves pour l'accuser de dopage. C'est un petit message que je fais passer. Ça ne sert à rien de dire que Chris est dopé, honnêtement, tant qu'on n'a pas de réelles preuves. Enfin bref, les amis, Chris Froome est donc un coureur que je n'aime pas, mais qui est extrêmement fort comme nous le prouvent ses résultats. Il est totalement énorme. Il est au top niveau. J'ai une petite préférence pour Nairo Quintana. En ce qui est niveau meilleur grappeur du monde, mais il est forcément dans le top 2, voire le top 1, puisqu'on a vu qu'il a quand même battu Quintana. Mais Quintana l'a battu aussi. Donc enfin, bref, les amis. Voilà, c'est tout pour Chris Froome. Vous savez tout sur lui. Enfin, pas tout, vous savez les grosses lignes. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre et d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501